À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale, ce qui a nécessité une opération. Suite à cette opération, j'ai eu des complications durant la nuit. J'ai fait une hémorragie interne. C'est durant cette hémorragie interne que j'ai fait cette expérience de mort imminente. Alors comment c'est arrivé cette expérience ? En fait, c'est toute une phase où on est très faible, disons déjà suite à une opération de cette envergure. Et on est dans des états de conscience de fatigue assez importants, donc on ne sait jamais où est la réalité. Donc on est vaseux. Et gentiment, j'ai vécu, on pourrait dire, l'agonie. L'agonie, c'est plusieurs étapes. C'est des prises de conscience, je dirais, par rapport à la vie, par rapport à notre vie, par rapport à ce qui nous raccroche à cette vie. Et je dirais que c'est des états qui m'ont vraiment soulagé par rapport à la souffrance et les douleurs de cette opération. Je me sentais de mieux en mieux, quoi. Donc j'ai l'impression d'aller bien. Et je me suis vraiment laissé aller là-dedans, quoi. J'avais vraiment un sentiment de plénitude, je dirais, de soulagement. J'ai l'impression que tout s'était bien passé. Et c'est, je dirais, bien quelques minutes plus tard, quand l'alarme s'est déclenchée, parce que j'étais au soin intensif, durant la nuit, quoi. Donc j'étais au soin intensif, on est suivi par des machines, et les alarmes sont déclenchées déjà plusieurs fois, pour des raisons d'électrode qui se décrochent. Alors c'était pas la première alarme qui se déclenchait, puis là, tout d'un coup, c'était la vraie alarme, quoi. Parce que là, bon, j'avais les moniteurs en-dessus de ma tête, et je pouvais voir la respiration par minute, le nombre de battements cardiaques. Et là, j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu que le compteur était à 38 pulsations cardiaques minutes, quoi. Donc là, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait un problème, quoi. Et c'est quand j'ai vu l'affolement de l'infirmière aussi, que ça a vraiment confirmé quelque chose de grave qui se déroulait, quoi. Et là, ça s'est passé très vite, en fait, le temps que le médecin arrive, qu'on constate ce qui se passe, que c'est une hémorragie. Là, j'étais déjà en insuffisance respiratoire, j'ai du mal à respirer. Je respirais avec une grande fréquence, mais c'est-à-dire que j'absorbais un petit volume d'air, quoi. Et là, je sentais un étouffement, mais je me sentais bien quand même, malgré tout, quoi. Je me sentais léger. Et je me sentais partir, disons que je n'avais plus une part de conscience par rapport à la réalité. C'est-à-dire que je ne voyais pas du tout la gravité de l'affolement de ces gens, en fait, je ne comprenais pas. Et tout d'un coup, voilà, quoi. Le départ, quoi. Et c'est quelque chose qui vous prend, en fait. C'est très léger. Et puis, enfin, je dirais que le moment de l'instant de l'arrêt cardiaque et respiratoire se fait, en fait, sans une grande prise de conscience, quoi. Donc, je me suis senti de plus en plus léger. J'ai commencé à, je pourrais dire, à sortir de mon corps, ouais. Je me sentais flotter, quoi. Mais là, je ne prenais plus conscience du personnel médical, de toute la situation terrestre. Pour moi, je me sentais décroché de ceci, quoi. Et c'est-à-dire que, alors que j'ai commencé à m'élever du corps, comme si je flottais. Et puis, tout d'un coup, là, je me suis retourné. Enfin, au moment où je suis arrivé à peu près au niveau du plafond, là, je me suis retourné. Et c'est là où j'ai vu mon corps, avec le personnel médical autour, en train de pratiquer la réanimation. Que j'ai pris conscience que c'était moi, là, dans ce lit. Mais j'avais vraiment un détachement complet de ce corps. Qu'en fait, il y a le détachement corporel, mais question de sentiments, question d'attachement, là, on n'en a plus du tout. J'étais vraiment, ouais, serein, quoi. Et je me suis dit, effectivement, c'est mon corps. Mais bon, laissons-le, quoi. Enfin, je me sentais vraiment bien. Et là, c'est un sentiment de, ouais, on se sent flotter. On regarde encore quelques instants ce corps. Puis on se dit, ben, quoi, bon, enfin, j'ai vécu dans ce corps. Mais là, je suis attiré ailleurs. Là, il y a vraiment un lâcher prise du corps, quoi. Et je crois que c'est... Quand j'ai vu l'infirmière partir en courant, c'est là où je l'ai suivi, en fait. J'ai donc quitté mon corps. Je me suis dit, tiens, où va cette infirmière ? Je m'appelle encore très bien de cette vision. Je la suivais. J'étais en arrière d'elle, sur le côté droit. Elle est partie, je ne sais pas, c'était pour aller chercher des unités sanguines ou je ne sais quoi. En fait, je la suivais. Là, j'ai vu qu'elle passait des portes. Moi, je la suivais. Donc, je traversais des murs, quoi. Parce que moi, je ne passais pas par les portes. Je passais quand même au niveau des murs. Je passais par-dessus les plafonds. J'étais dans les faux plafonds. Mais là, j'étais vraiment en train de flotter dans l'immatériel, déjà. Enfin, ça, c'est un sentiment qui est vraiment bizarre. Donc, on l'a su, on est curieux. Pour finir, on se dit, bon, où elle va, on s'en fout. On retraverse d'autres murs, des plafonds. On voit d'autres personnes. On voit des lits, des chambres. C'est un sentiment bizarre, d'ailleurs. Enfin, c'est un sentiment, mais c'est... Enfin, d'en parler après coup, c'est un sentiment bizarre. Mais en fait, sur le moment, c'est un état de conscience de l'âme qui navigue et qui part, quoi. Et là, tout d'un coup, je me suis senti aspiré vers, je ne sais quoi, enfin, à sortir de l'immeuble. L'immeuble, c'est-à-dire l'hôpital. Je me rappelle plus ou moins de quelle façade de l'hôpital je suis sorti. Mais là, j'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'était un peu un trou noir, quoi. D'un coup, plus d'images, plus rien, le néant, quoi. Et je me sentais voyager, quoi. Je me sentais aspiré. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu l'impression d'être... d'être aspiré dans un tube, une espèce de tunnel, quoi. Mais avec un noir total autour... Vraiment, ouais, le néant. Mais avec un sentiment de... Ouais, de déplacement. Enfin, je ne peux pas dire déplacement, parce que là, il n'y a plus de notion de distance ou de temps, quoi. Mais un sentiment de m'approcher de quelque chose ou de quelqu'un, quoi. Et tout d'un coup, une petite lueur, très forte, mais très petite, là, au milieu de rien, était là devant moi, quoi. Et je sentais que je m'approchais de cette lueur, quoi. Et je me suis... C'est un passage qui se fait assez progressivement. Cette petite tâche de lumière blanche, mais très forte, devient de plus en plus grand, grandit. Et c'est... On sent... Comment on peut dire ça ? On sent qu'on doit s'approcher de cette lumière, ouais. Avec un sentiment, je dirais, d'apaisement, quoi. C'est la seule chose qui nous raccroche dans ce néant. On se dit, c'est le seul passage, c'est... Il n'y a que ça qui nous... Qui nous fixe, quoi. Et plus on s'approche de cette lumière, enfin, plus elle grandit, plus elle prend de place autour de nous. Et là, on s'est... Je dirais que je ne savais pas vraiment vers quoi je... Je vais m'attendre, en fait. Mais cette lumière était tellement forte. Je dirais que c'est plus fort que le soleil. Mais ça n'éblouillit pas. Et en fait, je me demandais, mais... Enfin... Avec quels yeux je voyais, en fait. Vu que je n'avais plus mon corps, mais je voyais cette lumière. Et cette lumière ne m'éblouissait pas du tout, malgré que c'est peut-être mille fois plus puissant que le soleil. Et c'est une lumière qui est très blanche, en fait. Très lumineuse. Et au moment où j'ai senti que... Cette lumière était... M'englobait complètement. M'entourait entièrement. Là, j'ai eu un sentiment d'apaisement. D'un sentiment de bien-être. Et c'est là où j'ai... Où tout d'un coup, une voix m'a interpellé, quoi. Avec une question assez choquante, je dirais. Bah, je vous l'ai cité moi, pas à moi, là. Enfin... En fait, je crois que cette lumière blanche, c'est une entité, c'est peut-être un ange, c'est peut-être Dieu, je ne sais pas. Ou bien ça dépend des religions. On peut mettre n'importe quel mot là-dessus. Enfin, n'importe quel nom, mais c'est une entité très puissante, quoi. On sent que c'est une présence divine qui est là pour nous accueillir, pour nous rassurer aussi. Et cette entité m'a demandé « Que viens-tu faire ici, Nicolas ? Ton heure n'est encore pas venu. » Alors là, c'est... On se dit « Tiens, des mots, maintenant ! » Avec l'oreille, j'entends ça. Ça me paraît bizarre, non ? Aussi. Et... Ces simples mots m'ont rassuré aussi par rapport à où je me trouvais, mais ces mots m'ont témoigné de... Je dirais un sentiment d'amour. Et j'avais l'impression que cette entité comprenait tout de moi, quoi. Savait tout de moi et me connaissait déjà depuis bien longtemps. Et le sentiment que cette entité me donnait, c'était vraiment un amour, mais un amour fort, quoi. Très, très fort. J'irais l'amour inconditionnel, quoi. C'est un sentiment qu'on ne peut pas sentir sur Terre. Je crois que même si on a une grande star et qu'on a des milliers de fans devant nous qui nous adorent, on ne pourrait pas ressentir ça. C'est vraiment un amour qui est pur, quoi. En fait, je crois qu'il y a déjà... À ce niveau-là, j'avais déjà un sentiment de communication. J'irais peut-être par télépathie, mais du fait de savoir que cette entité savait tout de moi, donc j'étais mise à nu devant elle, mais j'avais un sentiment de confiance, en fait. Car l'amour inconditionnel nous rassure énormément et on se sent protégé, on se sent rassuré. Et c'est... C'est des instants très forts qui... Je me suis peut-être un peu attardé, là, mais je crois que c'est normal de ressentir autant d'amour. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Même une mère qui peut donner tout son amour à son enfant ne peut pas exprimer autant d'amour, quoi. Et c'est un apaisement, c'est une prise de conscience, je dirais, de l'âme... Enfin, c'est une communication entre des âmes, quoi. Et... Au bout de... D'une... Enfin, de... Comment on peut dire ça ? Ce n'est pas des instants qui se déroulent, mais... Au moment où la confiance est tellement importante entre l'entité et moi-même, je me suis senti rassuré par cette entité qui m'avait accueilli comme ça et je sentais que... Là, j'avais encore un autre passage à faire, quoi. Et... Là, il y avait... À ce moment-là, il y avait déjà une communication par télépathie. En fait, cette entité lisait dans mon esprit, lisait dans... Dans la vie terrestre que j'avais eue. Et puis, dans cette question « Que viens-tu faire ici ? » Il y avait mille et une phrases, quoi. Et cette entité m'a... Au bout de... Quand je pense qu'elle avait... M'avait suffisamment donné confiance, m'a emmené dans d'autres états de conscience pour... Peut-être, je dirais... Pour me faire comprendre les sens de la vie, quoi. Alors, une fois que là... Parce que moi, enfin, au moment de la décorporation, j'étais tellement bien que je n'avais pas envie de rester sur terre, en fait. Et j'avais envie de... Je sentais cet état de conscience de la mort qui était tellement apaisante. Donc, l'entité a voulu me contrecarrer par rapport à cette pensée, quoi. Donc... Par télépathie, elle m'a demandé aussi si j'avais toujours envie de rester auprès d'eux ou si j'avais envie de revenir dans mon corps, quoi. Donc, là, cette entité m'a emmené après dans un autre état de conscience pour me montrer la véritable frontière, quoi. La frontière où se situe le point de non-retour. Donc, on a été... Cette entité m'a emporté et m'a amené dans un... Un état de conscience où, là, j'ai pu voir une frontière ultime. Et là, je voyais d'autres âmes, d'autres entités qui étaient là à quelques... Je ne dirais pas quelques mètres, mais qui étaient là devant moi. C'était, je pense, peut-être des âmes qui étaient là, qui se retrouvaient, sûrement des morts du jour, je ne sais. Qui étaient là à se retrouver et j'ai senti paisible, j'ai senti bien. Mais je... Et là, l'entité qui m'a accueilli m'a demandé si vraiment je voulais franchir cette frontière. Tout en me prévenant qu'il y avait un point de non-retour. Et là, non, j'ai... Même si c'était beau ce que je voyais, même si je voyais ces âmes qui étaient dans un état d'apaisement, je n'ai pas osé faire ce pas. J'ai senti que je devais rester avec... Je dirais mon ange, alors, pour parler d'entité. Je suis resté avec cet ange qui me rassurait, quoi. Et quand j'ai accepté ça, en fait, l'âge d'entité m'a... Enfin, cet ange m'a ramené dans un autre état de conscience. Et donc, cet état de conscience, en fait, le troisième, là, c'est la revue de vie, quoi. Alors, la revue de vie, c'est un sentiment... Enfin, c'est tout un passage qu'on fait face à soi-même, quoi. On sent que l'ange est toujours avec nous, mais là, on ne le voit plus. Il est peut-être géré derrière nous. Oui, il nous englobe, mais on est face à soi, face à sa vie. Face à sa vie qu'on a vécue ou subie. Avec toutes les émotions, tous les sentiments qu'on a vécu ou qu'on a provoqués, également. On voit le bien qu'on a fait, on voit aussi le mal qu'on a fait. On ressent les émotions qu'on a provoquées aux autres. Alors, si on a provoqué du mal, on vit le sentiment du mal au travers de la personne qu'il a vécu. Là, on passe... On se met à la place des autres, en fait. Et cette revue de vie, je dirais qu'on a accès à sa vie, mais vraiment seconde par seconde, quoi. En fait, c'est le déroulement de la vie du point A au point B, quoi. Ce qui nous a amenés à ici. Et chaque détail est là, quoi, en fait. Et là, on pèse, je dirais, sa vie, quoi. S'il était bien ou mauvaise. Enfin, bien ou mauvaise, je crois que c'est même pas... On n'a même pas ses adjectifs, quoi. On prend conscience de ce qu'on a fait, quoi. Et là, je crois que... J'ai peut-être une parenthèse à mettre. C'est vrai que dans la vie, on se sent très coupable de... Il y a des sentiments de culpabilité ou bien de ce qu'on a pu faire mieux. Là, on se juge quand on est... Face à sa vie, on est... On est très... On se juge, mais je dirais, très négativement. Et puis, on se sent mal. On se sent pas bien. C'est un sentiment désagréable. Mais l'entité, enfin, l'ange qui est avec nous est là pour nous rassurer. Enfin, nous rassurer, nous dire, enfin, nous montrer que... Il n'y a que nous qui nous nous jugeons, quoi. Malgré tout, avec tout ce qu'on voit devant nous, l'ange est toujours là avec son amour inconditionnel. Et ça nous rassure. Mais ça nous remet face à nous-mêmes. Et puis, c'est... On s'aperçoit que c'est nous. C'est nous qui nous jugeons, quoi. C'est pas... C'est pas les anges, c'est pas les divinités. Et ça fait mal à une place, je dirais, parce que c'est... En fait, c'est là où... J'ai vu que... Que j'étais... Que je me jugeais vraiment négativement par rapport à ce que j'aurais pu me juger, j'aurais pu me voir beaucoup plus positif. Eh bien, non. L'ange m'a rassuré énormément. Et je crois que... M'a remis dans un sentiment de bien-être face à moi-même, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réussi à m'accepter tel que j'étais, tel que j'avais vécu. L'ange m'a repris et m'a ramené dans un autre état de conscience, quoi. Donc là, on repart, en fait, dans... Je ne sais pas si c'est un taux vibratoire, mais on remonte plus haut, encore. Et là, j'ai eu... Enfin, cet ange m'a amené dans un... Dans l'état de conscience, de la connaissance, quoi. Du savoir. Donc, c'est une autre étape où on prend... On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout. Au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux lire toutes au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. C'est un... Un état de... Je dis... Un état de savoir et de... De prise de conscience du savoir universel. Oui, c'est une conscience... Enfin, un savoir universel. Mais qui englobe pas que le monde. Je dirais que c'est tous les mécanismes de l'univers qui est aussi compris là-dedans. Si on se pose une question technique, à ce moment-là, on aurait aussi la réponse. Mais si on se pose une question divine, par exemple, qui n'a rien à voir sur le plan terrestre, on aura aussi la réponse. Je ne peux pas vous dire toutes les questions que je me suis posées, mais je sais que j'ai su, mais je ne m'en rappelle plus, quoi. On sait qu'on a vécu cet état du savoir, quoi. Et c'est un sentiment de... De plénitude. De... C'est un sentiment aussi de compréhension. De compréhension aussi face à soi-même dans la vie qu'on a eue, face à la vie du monde, face au déroulement de l'humanité, pourquoi l'humanité en est là, ce qu'elle a vécu avant, ce qu'elle va vivre après. Il y a une logique qui est là et qu'on comprend. Je dirais que c'est... Cette prise de conscience est fabuleuse. On a l'impression que là, on pourrait aider le monde, qu'on pourrait peut-être changer le cours des choses, ou bien... Mais on est ailleurs, quoi. On n'a plus notre corps, on est seulement dans un état de conscience, quoi. Et une fois qu'on a suffisamment baigné dans ce savoir, en fait, toujours accompagné de cet ange, avec d'autres anges qui tournent autour, en fait, parce qu'on n'est pas les seuls là-bas, quoi. On voit qu'il y a... Qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi. Mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité. Un moine brindille d'herbe fait partie de cette unité. Tout... C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un. C'est l'un. Et c'est un sentiment qui est fabuleux, quoi. Il n'y a pas de moi pour expliquer ça, je crois. Même les plus grands littéraires, je pense même qu'il faudra plusieurs livres pour expliquer ça, mais on n'aille même pas traduire ce sentiment-là. Et quand on a suffisamment baigné, là, l'ange, toujours par télépathie, communiquait avec moi, et me demandait si j'étais prêt à retourner sur Terre. Et là, j'ai dit, mais pourquoi retourner ? Je suis tellement bien ici. À quoi bon revivre une vie terrestre ou réintégrer ce corps ? Et j'ai demandé, mais à quoi bon, quoi ? Enfin, quel est mon avenir ? Et là, l'ange m'a accompagné dans un autre état de conscience qui est un état de conscience de vision d'avenir. Et ces visions d'avenir, disons que là, j'ai vu mon futur, quoi. Donc là, j'étais de nouveau seul, mais accompagné par cet ange qui est toujours à m'englober, en fait, à m'entourer, toujours avec l'amour inconditionnel. C'est ça qui nous guide et qui nous tient, en fait. Je crois que l'âme, en fait, ne pourrait pas se diriger seul. On est obligé, enfin, automatiquement, on a accueilli. On a accueilli dans ces sentiments d'amour. Et là, il y avait... Donc là, je suis arrivé dans cet état de vue de mon futur, quoi. Donc là, je me suis posé plusieurs questions. Qu'est-ce que je vais rencontrer ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel sera mon rôle sur cette terre, en fait ? Quelle sera ma mission, oui ? C'est là où on prend conscience de notre mission sur Terre, en fait. Parce que la vie, qu'est-ce que c'est que la vie sur Terre ? C'est... En fait, à mon avis, la vie, c'est en fait... L'âme prend corps, a besoin d'un corps pour expérimenter. Je pense que l'âme vient de là et retourne là. Mais elle doit passer au travers de la vie terrestre, expérimenter au travers d'un corps. Parce qu'une âme, encore, ne peut pas expérimenter. Elle peut savoir, elle peut... Elle peut baigner dans l'amour, mais elle ne peut pas connaître ce que c'est que la vie terrestre avec le mal, avec des sentiments négatifs, avec des... Avec tout ce qui entoure dans la vie, quoi. Et donc, là, il y a cette vue de vie, en fait, future. Et c'est un sentiment d'homme. On sait qu'on a quelque chose à faire, après, sur Terre, quoi. Et expérimenter. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment pris conscience que je vais revenir sur Terre. Je savais plus ou moins que je vais rester avec cet ange qui m'accompagnait, que je n'ai pas voulu passer la frontière ultime. Mais c'est là où j'ai décidé de revenir sur Terre, oui. Même si j'étais vraiment bien... En fait, c'est le nirvana. Enfin, on sent au paradis. Enfin, on croit que c'est le paradis. Mais à mon avis, je crois qu'on m'a montré. J'avais des fenêtres que je pouvais ouvrir. J'ai pu voir certaines choses qu'il y a là-bas. Je ne pense pas que j'ai tout vu non plus. Je crois qu'on nous montre bien ce qu'on veut nous montrer. C'est juste des fragments. Mais des fragments qui nous montrent que l'au-delà, c'est super. Il y a vraiment quelque chose là-bas. Pour moi, c'est une certitude. Mais malgré tout ça, avec la vision d'avenir, avec ce sentiment que j'avais, que j'avais un rôle à jouer sur Terre, là, j'ai fait le choix de revenir. Et là, je m'ai fait comprendre que j'ai fait le bon choix. Il m'a fait comprendre ça. Mais disons que si j'avais fait le choix, je pense, de rester là-bas, je pense que je serais quand même là. Il nous donne quand même le choix. Mais en fait, c'est peut-être par formalité. Mais la vie est un choix, en fait. Et si j'avais fait le choix de rester là-bas, je pense qu'il m'aurait quand même expédié ici, sur cette terre. Mais j'aurais fait un retour, peut-être avec un état d'esprit, peut-être plus rebelle ou bien sans l'acceptation, en fait. Mais là, j'ai vraiment accepté de revenir et puis pour venir expérimenter la vie. Alors là, l'ange m'a accompagné par la porte d'entrée dans laquelle j'étais venu. Donc, cette fin de tunnel, on est revenu au même point de départ, en fait, cette lumière blanche qui nous englobe. Cet amour inconditionnel qui est toujours là. Il y avait d'autres entités aussi qui étaient là. Maintenant, je ne sais pas. Je me suis reposé la question si c'était peut-être des personnes de ma famille décédées. Je dirais qu'en fait, on voit des âmes, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est des âmes, en fait ? C'est des auras, en fait. On voit une forme qui ressemble à une forme humaine, mais qui est vraiment dessinée. C'est comme un halo de lumière. On sent qu'il y a de l'énergie. Cet halo de lumière est une âme, en fait. Mais on comprend que cette âme, elle a tout un passé, elle a son vécu, elle a également des questions à se poser. Elle est aussi là, des fois aérée, enfin, comme dans l'état de la connaissance universelle, il y en avait d'autres qui étaient là aussi. Mais sans que je focalise sur elle, je sentais qu'on était plusieurs aérées dans cet état de prise de conscience, quoi. En fait, on sent qu'on ne communique pas avec ces autres personnes, ces autres entités. Mais on sait qu'ils sont là. On les voit. On peut sentir la sérénité qui est aussi au-dedans d'elle. Et donc, au moment où j'étais juste à cette porte de sortie, il y avait d'autres entités qui étaient là. Il y avait peut-être des... Mon allée est venue. Et l'ange qui était avec moi, donc, continue à m'englober d'amour. Et donc, il y avait un au-revoir qui se fait, mais vraiment avec un détachement et un sentiment de sérénité. Et là, moi, j'exprimais, je pense, autant d'amour. Enfin, je pouvais peut-être donner aussi un amour inconditionnel, mais je pense pas autant grand que cette entité. Vraiment une joie, un apaisement. Et en fait, c'est un au-revoir. C'est comme quand on quitte un ami, on sait qu'on va le revoir. On sait pas quand. Mais le sentiment de quitter nous fait vraiment... Ne nous donne aucune peine. C'est plutôt une joie, en fait, de se quitter, quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, je me suis senti aspiré à nouveau dans le tunnel à l'envers. Donc là, c'était l'effet inverse. Donc j'avais toujours cette lumière autour de moi. Là, je m'a quitté. Et j'ai commencé à régresser, régresser. Donc quand on aurait régressé comme un recul, donc cette lumière commence à diminuer, diminuer, au point de venir de nouveau plus que ce point blanc lumineux qui nous avait focalisé. Et tout d'un coup, le vide complet, plus rien, quoi. Et là, je me suis ressenti nouveau dans le même passage que j'avais franchi auparavant. Et tout d'un coup, des choses plus matérielles apparaissent, quoi. La Terre. Le sentiment d'être à nouveau sur la Terre m'a repris. J'ai revu l'hôpital, en fait. Bon, c'était de nuit, mais j'ai revu cette façade que j'ai reconnue quand même. Et puis j'ai traversé les nouveaux murs, les plafonds, jusqu'au point de retrouver mon corps qui était là. Toujours inanimé, avec le personnel médical autour. Et là, il y a un moment où on est là, on se dit, oui, c'est nouveau moi. C'est nouveau lui, c'est moi qui dois retrouver ce corps. Et il y a un moment où, je dirais que, j'ai passé un petit moment là à observer. Et puis, comment retrouver son corps ? En fait, c'est des questions que j'exprime comme ça en tant qu'humain, mais ce n'est pas une question qu'on se pose au moment où on arrive. Toutes les choses se font très naturellement, quoi. Et là, il y a un peu un flou par rapport au personnel médical. Je sais qu'il était autour de ce corps, mais il n'y avait peut-être plus l'acharnement de réanimation, en fait. Là, il y a un flou parce qu'on ne se rappelle pas de tout non plus. Mais la seule chose que je me rappelle vraiment très fortement, c'est au moment où je suis arrivé au-dessus de mon corps, que je m'approchais gentiment. le plongeant dans le corps, quoi, en fait, l'effet que ça peut faire, quoi. Ça fait comme un vide, quoi. Enfin, d'un coup, on ne voit plus ce corps et d'un coup, on se retrouve dans son corps, quoi. Et je m'appellerais toujours du premier souffle que j'ai fait, quoi. C'est comme quand on a nagé longtemps sous l'eau, qu'on n'arrive plus à tenir son air et qu'il faut sortir, qu'il faut reprendre son air, qu'on remonte à la surface, puis... Et cet effet du premier souffle... Et cet effet du premier souffle...